Salut tout le monde c'est physique gamer on se retrouve pour la deuxième vidéo tuto sur comment faire un bon mode murder donc dans ce tuto on va voir tout ce qui est sur le déroulement de la partie et sur la fin de la partie bon alors avant de commencer il va falloir créer des scoreboards donc le scoreboard gold il va falloir donc c'est la même chose vous faites slash scoreboard objective add et là vous rentrez le nom donc gold et dans le type vous mettez demi encore mais ensuite il y a le scoreboard mort mais lui il faut faire différemment vous mettez mort et là vous mettez death count c'est à dire qu'il va compter le nombre de morts attention c'est pas pareil et pour le dernier scoreboard déco lui c'est différent aussi il faut mettre stat point live game voilà ça va vérifier tous les joueurs qui quittent la partie qui quitte le jeu ce score va s'incrémenter de 1 voilà bon on retrouve le système de la dernière fois ici un celui du chronomètre celui du départ et celui du drop des items même s'il a été un peu modifié on verra ça tout à l'heure donc avant tout dans le mode murder dans la partie qu'est ce qui se passe mis à part le fait que le murs doit tuer tous les joueurs les joueurs innocents essayent de ramasser des pépites pour obtenir un arc c'est ce que font les innocents dans la partie donc il va falloir faire de sorte que des pépites spawn aléatoirement là dedans et que quand le joueur en est 10 et 10 pépites soit remplacé par un arc et une flèche donc pour le système aléatoire c'est ici donc pour faire apparaître un item vous rentrez cette commande slash summon item avec une majuscule les coordonnées ouvrez les crochets item avec une majuscule deux points ouvrez encore les crochets id deux points et là vous mettez l'idée l'item ici c'est gold nugget pour pépite d'or virgule et le nombre que vous en voulez ici un donc count 2.1 virgule et vous fermez voilà donc ici c'est pareil il y a juste les coordonnées qui changent dans les trois autres blocs et ce bloc peut-être que vous connaissez pas c'est un bloc de structure c'est grâce à ça qu'on fait un système aléatoire qui marche bien donc pour faire ça pour obtenir un bloc de commande déjà vous faites slash give vous faites ceci vous entrez structure bloc hop vient d'obtenir donc pour l'utiliser vous le posez vous cliquez une fois vous arrivez dans cet onglet qui est l'onglet sauver pour sauvegarder vous allez rentrer le nom de votre structure n'importe quoi pardon moi je me dis ce mot au pif ici vous montrez la taille de votre structure donc puisqu'ici on veut une colonne de 1 x 1 bloc on met 1 1 et là vous mettez la hauteur que vous voulez 10 alors aussi la limite est à 32 donc attention là hop vous avez un grand poteau donc là vous pouvez mettre ce que vous voulez on met des blocs un peu de tout n'importe quoi voilà c'est beau donc ici vous cliquez sur sauver ensuite et là hop ça a sauvegardé ce gros pilier de bloc donc pour recharger la structure vous posez le bloc vous cliquez deux fois ça va sur cet onglet avec écrit charger vous rentrez le nom de la structure puis sa position vous faites charger une fois charger deux fois et hop ça l'a copié parfaitement donc nous pour faire un système aléatoire parce que jusqu'ici il n'y a rien d'aléatoire là dedans on va jouer sur quelque chose d'assez spécial c'est ici l'intégrité c'est à dire le nombre de blocs qu'il va mettre donc si on met 0,5 il va mettre que 0,5 des blocs sur 1 donc 50% donc si on fait ça on charge vous voyez il n'a pas chargé tous les blocs il en a chargé à peu près la moitié donc on va jouer sur ça parce qu'il prend des blocs aléatoirement et les met la moitié donc ce bloc là va charger aléatoirement un quart des blocs de redstone puisqu'il y a 4 blocs il va en charger 1 bon des fois il peut en charger 2 mais bon c'est pas trop grave justement c'est pour ça que ce système n'est pas parfait mais pour ce genre de truc c'est pas un souci donc pour obtenir ça si vous mettez par exemple 10 blocs de haut on va pas mettre 0,25 mais 0,1 si vous mettez 20 blocs de haut ce sera 0,05 voilà après c'est ça vous faites une division et vous obtenez le nombre qu'il faut mettre donc pour l'instant le bloc de haut alors du coup à quoi il sert ? il sert à retirer les blocs de redstone une fois qu'ils ont été posés c'est à dire que sinon ils se replaceront plus du coup les blocs de commande seront activés une fois et puis c'est tout donc pour ça on a cette cloque de 10 secondes vous voyez 10 secondes ici il va placer un bloc de redstone là et ici il va retirer le bloc de redstone qui est ici en mettant un bloc de pierre à la place donc pour la commande vous vous souvenez que c'est 7 blocs plus les coordonnées plus l'idée du bloc mais bon ça c'est pas trop compliqué donc jusqu'ici il n'y a pas de soucis alors oui attention il faut bien espacer d'un bloc le bloc de structure parce que puisque c'est les blocs de redstone ils peuvent activer eux-mêmes ce bloc donc ça pourrait faire des bugs ou des soucis donc attention hein espacier le lien d'un bloc pour pas que ça active nous revenons donc à tous ces blocs on va les observer ces trois là servent à remettre le chronomètre au décompte pour faire un décompte jusqu'à la fin c'est à dire que dans les minigames ça part pas de 0 ça part d'un nombre haut et ça baisse jusqu'à 0 donc ici il arrête la cloque là bas qui fait monter les chiffres ici il met le chronomètre à 600 qui représente 10 minutes et ici il retire, il place un redstone bloc ici qui active une bloc identique à celle-ci sauf que ce bloc de commande là retire 1 au chronomètre et n'ajoute pas 1 au chronomètre donc on observe la commande donc c'est la même chose sauf qu'ici au lieu de add il y a remove c'est tout simple ensuite revenons ici il reste encore ces trois blocs là donc celui-ci on va poser une poudre de redstone ça s'écrit redstone wire ici alors pourquoi j'ai fait ça alors au lieu de mettre la poudre de redstone c'est pour le reset vous verrez ça tout à l'heure alors ensuite dans ce bloc là il place un bloc de redstone ici pour activer la cloque et lui un tic après retire le bloc de redstone pour que ça ne reste pas activé sinon la cloque ne marche pas donc dans les blocs de commande là bas on avait vu que ça posait et ça enlevait rapidement un bloc de redstone ici et dans ces deux là ils font la même chose mais pour le bloc de pierre là-haut voilà pour remettre de l'air voilà c'est très simple pour l'instant on a vu pour faire apparaître les pépites aléatoirement dans le château et pour mettre le chronomètre au maximum puis le faire descendre mais pour l'instant quand le joueur a 10 pépites ça ne remplace pas les 10 pépites par un arc et des flèches pour ça on va utiliser ce système qui n'est pas de moi ce système va remplacer les pépites d'or par un arc et des flèches donc pour ça il y a un bloc à répétition vous vous souvenez comment on fait on clique ici que vous mettez sur toujours actif et là c'est là qu'on va utiliser le scoreboard gold on met le scoreboard gold à 1 pour tous les joueurs qui ont dans leur inventaire donc inventory avec I majuscule ici vous rentrez l'idée du bloc donc là vous mettez gold nuggets puisque c'est des gold nuggets et là attention vous mettez count c'est toi 10 puisqu'il en faut 10 et B je sais pas pourquoi c'est un truc du jeu donc si vous mettez pas le B ça va pas marcher donc attention mettez le bien ensuite à la suite vous mettez ces blocs qui sont des blocs chain pour ça c'est comme pour le bloc à répétition vous plosez quelque part et là vous cliquez vous voyez ça réglera qui sont eux aussi sur toujours actifs alors n'oubliez pas de les mettre sur toujours actifs donc dans celui là il va retirer donc slash clear qui est la commande pour supprimer les objets de l'inventaire à tous les joueurs qui ont le score de gold à 1 mais il ne retire que les pépites d'or ensuite dans le deuxième bloc il va donner à tous les joueurs qui ont le score gold à 1 le même arc que celui du détective donc pour ça vous vous souvenez de la commande puis il va donner une flèche à tous les joueurs qui ont le score gold à 1 donc là c'est pareil puis il va reset le score de gold à tous ceux qui ont le score gold à 1 c'est très important parce que sinon il recevra des arcs et des flèches à l'infini et c'est pas ce qu'on veut donc là on peut faire un test si je prends 10 pépites d'or et que je les mets dans mon inventaire hop c'est remplacé immédiatement par un arc et des flèches voilà ça peut être ça marche bien maintenant qu'on a vu tout ce qui est du déroulement de la partie il faut voir la fin de la partie donc si le murder réussit à tuer tout le monde ou si il ne réussit pas on va voir d'abord ce qui se passe si le murder ne réussit pas à tuer tout le monde donc si le murder ne réussit pas à tuer tout le monde c'est qu'il est mort tué par le détective et puis ce bloc va vérifier si le murder est mort puisqu'il y a la commande slash score if murder égale 1 et si il est mort et si ça fait ça il va placer un bloc de redstone exactement derrière ici et ça va activer ses deux blocs c'est à dire qu'il va afficher un sous titre et un titre donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble je casse ça pour pas activer le reste du système voilà le murder a été tué donc pour générer vos propres titres je vous conseille un site que je mettrai le lien dans la description vous pourrez aller y jeter un coup d'oeil ici c'est la même chose sauf que c'est le murder a gagné en gros oui ici c'est écrit le murder a gagné pour l'instant jusqu'ici on a utilisé tous les scoreboards sauf le déco alors à quoi il sert c'est parce que si le joueur quitte la partie pendant le jeu il sera pas considéré comme mort donc ça va poser un soucis donc si le murder quitte la partie ils ne pourront jamais gagner c'est pour ça qu'il y a ce bloc de commande en répétition toujours actif qui augmente de 1 le scoreboard mort à tous les joueurs qui se déco à 1 ça le considère comme mortis de déconnect comme ça au moins y'a pas de soucis comme ça si le murder se déco lui il va s'activer puis lui juste après et puis tout ça donc il reste encore ce petit système qui permet de vérifier si le murder a gagné cette fois bon donc cette commande c'est un slash test floor c'est à dire qu'il va vérifier tous les joueurs sur tous les joueurs tous ceux qui ne sont pas morts c'est à dire qu'ils ont le score mort à 0 donc ensuite pour utiliser cette commande ensuite vous mettez contre le bloc de commande un comparateur donc ensuite vous mettez un comparateur avec deux poudres de redstone une torche et un bloc de commande donc ce comparateur va mettre un de poudre un de puissance je veux dire à chaque fois qu'il y aura une personne qui ne sera pas morte donc au début personne ne sera mort donc il y aura donc plus de deux joueurs en vie donc ce sera toujours activé et une fois que tous les joueurs sont morts sauf un la torche va s'allumer puisqu'il y en aura moins de deux donc ça va activer ce bloc de commande qui pose un redstone bloc ici il va activer ces cinq blocs de commande là donc dans celui-ci il place un bloc de pierre sur le bloc là-bas pour arrêter le chronomètre donc ça ça remet des blocs de pierre partout pour être sûr que ça s'arrête bien là ça remet le chronomètre à zéro et ces deux derniers blocs vérifie bien que c'est le murder que le murder est toujours en vie et qu'il n'est pas mort ce serait bête donc ça soit donc soit le murder est mort dans ce cas-là ça active ça soit le murder est en vie dans ce cas-là ça active ça je veux dire c'est l'invite donc là on a vu tous les blocs il reste plus que cette longue série de blocs et dans cette longue série de blocs c'est tout simplement le reset c'est-à-dire que là au bout d'à peu près 11 secondes ça va replacer un bloc de stun ici un bloc de stun ici un bloc 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 là puis ça va reset tous les scoreboards voilà donc pour reset c'est tout simple par exemple pour les 7 blocs je ne vous mets pas les coordonnées parce que ce sera un peu long de vous montrer donc là vous voyez encore des commandes là par exemple vous mettez slash scoreboard reset pour tous les joueurs et vous mettez le nom du scoreboard voilà et voilà maintenant c'est là et voilà c'est la fin de cette vidéo alors si elle vous a plu vous pouvez mettre un pouce bleu et vous abonner et dans la prochaine vidéo on verra tout ce qui parle de la waiting room c'est-à-dire la salle d'attente où les joueurs attendent d'être assez nombreux pour commencer la partie c'est la fin de cette vidéo vous avez longtemps et je vous aimez les questions